Voilà, ceci étant dit, nous allons donc pouvoir commencer directement dans le vif du sujet. Donc, notre sujet étant Happy Day Event. Alors, Happy Day Event, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est quelque chose de très simple, on peut le résumer en quelques mots. C'est un formulaire en ligne de suggestion de manifestation. C'est un formulaire qui permet à l'internaute de proposer un événement directement sur Internet. L'événement va être enregistré et sera en attente de validation dans Happy Day. Et c'est bien entendu ensuite l'Office de tourisme qui, ensuite, pourra aller vérifier ces informations, les consolider, les modifier, les valider, mais aussi, s'il le souhaite, les refuser. Mais, au lieu de parler définition et explication, je pense que le plus simple est quand même d'aller voir un exemple concret, de façon à ce que je puisse vous faire une démonstration. Alors, on va aller voir tout d'abord à quoi ressemble ce fameux formulaire. Donc, il faut savoir qu'il est sorti il y a maintenant quelques années quand même, peut-être deux ans de mémoire, mais il n'est pas mis encore en place sur l'ensemble des sites Internet des offices de tourisme. Donc là, je vais vous faire une démonstration sur un site Internet. Bon, je l'ai verre au niveau du lac des sapins. Donc là, on est sur leur site Internet, comme beaucoup de sites Internet, il y a une rubrique « Agenda ». On peut consulter l'agenda, mais aussi un organisateur peut, s'il le souhaite, annoncer un événement. Lorsqu'on clique sur « Annoncer un événement », chaque site Internet, chaque office de tourisme est libre ici de renseigner un petit texte d'introduction. Donc ici, vous organisez un événement, une manifestation sur le territoire du Beaujolais-Berre. Nous vous invitons à remplir le formulaire. Votre manifestation sera publiée sur notre site Internet avec des petites consignes de saisie. Ensuite, l'internaute organisateur a donc accès à un formulaire très simple en ligne dans lequel il va pouvoir aller saisir toutes les informations concernant ses manifestations. Donc moi, je vais faire un test. Voilà, on retrouve ici les principaux champs d'API-DAE. Donc comme je suis sur de la manifestation, j'ai la notion de portée. Donc là, départementale. Et comme vous pouvez le voir, certains champs ici ont une petite astérisque. Ce qui veut donc dire que ces champs sont obligatoires pour pouvoir saisir et envoyer le questionnaire. Ensuite, l'internaute va pouvoir saisir l'adresse de l'événement et la commune où se déroule l'événement. Ici, je suis sur le site Internet du Beaujolais Vert. Donc le périmètre de saisie concernant l'offre d'événement sera possible uniquement sur les communes couvertes par cet office de tourisme. Donc ici, on a les X communes de cet office de tourisme. Donc je vais choisir le premier, à fou. Ensuite, si je sais où se déroule l'événement, je vais pouvoir le préciser ici. Par exemple, à la salle des fêtes. Ensuite, je vais pouvoir communiquer les dates. Imaginons que ce soit ce week-end. Je vais pouvoir préciser les horaires si je les connais. Un petit peu comme dans un formulaire Happy Day, mais de façon beaucoup plus simple. Et ici, un complément texte si je le souhaite. Si l'événement se déroule sur plusieurs dates, vous voyez que vous avez la possibilité d'ajouter d'autres périodes d'ouverture. Ensuite, l'internaute va pouvoir choisir de quel type de manifestation il s'agit. On retrouve nos types Happy Day, culturel, distractions et loisirs, manifestations commerciales, nature et découvertes, etc. Donc je vais mettre culturel par exemple. Ensuite, catégorie. Tout comme dans Happy Day, on invite à ne pas remplir, à ne pas renseigner plus de trois catégories. Et là, j'ai donc accès automatiquement à toutes les catégories. Alors je vais les choisir au hasard, même si elles n'ont pas de lien avec mon objet. Ce n'est pas grave. Ensuite, on a la possibilité de renseigner un thème. Mais parfois, vous voyez l'internaute qui ne sera peut-être pas affûté comme nous. Donc, ce n'est pas forcément évident de le renseigner. Donc, le thème ne sera donc pas obligatoire. Je vais en mettre un vite fait. Ensuite, descriptif. Au niveau de descriptif, c'est donc un champ obligatoire. On retrouve notre petite astérisque. Et puis, pour aider l'internaute, vous voyez qu'il y a un système de petites infobules. On l'invite à saisir un texte d'accroche permettant de comprendre la nature de votre prestation. On ne doit pas contenir d'horaires, de tarifs, d'infos, etc. Puisque ces informations existent par ailleurs, ce qui constitue une double saisie. Alors, c'est vrai que parfois, on se retrouve dans ce petit descriptif court avec des informations qui ne devraient pas s'y trouver. Mais comme on est limité à 255 caractères, finalement, l'internaute va vite rectifier son type. Donc, j'écris un petit texte. Texte court. Un petit texte détaillé. Voilà. Ensuite, les moyens de communication. La personne a possibilité de saisir plusieurs moyens de communication, même d'en ajouter s'il le souhaite. Il y a les règles de saisie qui sont à respecter. Donc, par exemple, si je tape 25, etc. Et donc, il me signalera s'il y a un problème de suite. Donc, j'en mets un au hasard. Hop. Voilà. Ensuite, le contact de l'organisateur. Donc, ça, c'est intéressant sur ce formulaire. Car, justement, si à l'issue de cette saisie d'informations par l'organisateur, on veut contacter l'organisateur pour en savoir plus, on aura donc ici la possibilité de le contacter. Et bien entendu, ça renseignera au niveau de la fiche, l'onglet contact. Donc là, je vais en mettre un au hasard. Hop. Ça nous permettra de voir où les informations arrivent ensuite. Hop. Voilà. Je peux ajouter plusieurs contacts. Maintenant, la partie tarifs. Alors, si la manifestation est gratuite, c'est très simple. Juste à cocher cette petite coche. Et sinon, ici, on a accès à tous les types de tarifs qui sont disponibles sur une fiche événement classique dans Happy Day. Avec des mini, des maxis et des précisions tarifaires qui, ici, c'est la saisie du texte. Et bien entendu, on va pouvoir aussi également aller saisir plusieurs types de tarifs. Donc là, on va mettre 5 euros, par exemple. Et ici, on mettra 10 euros. On peut également saisir ici du complément tarif qui correspond au complément tarif qu'on retrouve dans Happy Day, ainsi que les moyens de paiement. Nous arrivons à la partie photo multimédia. Donc là, il est important de le préciser. Et heureusement, c'est bien mentionné ici que les photos doivent être libres de droits et de bonne qualité. Ce qui permet de vous faire un petit rappel que vendredi, donc, il y a un atelier sur tout ce qui concerne les droits à photo. S'il est possible, il est précisé 1 200 pixels de largeur minimum. C'est des consignes qui sont celles d'Happy Day. Donc, par rapport aux organisateurs, parfois, vous aurez possibilité d'avoir des photos de différentes qualités. Il est bien entendu précisé qu'une fois publiées, elles pourront être diffusées sur les différents supports. Assurez-vous d'avoir tous les droits nécessaires et précisez les copyrights. Donc là, je vais ajouter une photo pour vous montrer que ça se fait très, très rapidement. Hop, je prends une petite abeille et l'abeille ici. Donc, je mets les copyrights, la légende et le copyright. Hop. Ensuite, organisateur. Un petit champ organisateur, en fait, si l'organisateur souhaite mettre un commentaire privé qui sera lui adressé à l'office de tourisme. Et bien entendu, ce commentaire n'arrivera pas sur les fiches Happy Day. Un petit, un petit, une petite coche pour montrer que je ne suis pas un robot. Et voilà, j'ai donc pu saisir en tant qu'organisateur mon premier événement directement sur un formulaire Happy Day Event directement sous le site internet de l'office de tourisme de ma destination. Maintenant, il me reste à enregistrer cet événement. Je clique ici sur enregistrer. Un petit message m'annonce. « Votre événement a bien été enregistré. Nous vous remercions pour votre contribution. Attention, il a été envoyé en validation et il devrait être visif 24 et 48 heures après sa validation par votre office de tourisme sur les différents supports de communication alimentés par Happy Day. » Votre commentaire a également été transmis à partir de ce moment-là, l'information qui vient d'être saisie va être envoyée par mail avec un mail résumé directement à l'office de tourisme. Et l'office de tourisme va pouvoir être informé qu'une fiche a été saisie dans Happy Day Event. Ceci étant fait, le travail de l'organisateur est terminé et la suite maintenant se fait du côté de l'office de tourisme. Donc maintenant, je vais me mettre dans la peau de l'office de tourisme du Beaujolais Vert qui a mis en place le formulaire Happy Day Event. Et de ce fait-là, ici, dans son interface Happy Day que vous connaissez bien, au niveau du module géré, il a ici une entrée qui est maintenant nouvelle qui s'appelle « Demande d'API en écriture ». Donc, soit l'office de tourisme vient directement ici ou sur le mail qu'il a reçu, il y a un lien cliquable qui l'emmène directement ici. Donc là, je vais dans « Demande d'API en écriture » et je vais vérifier les demandes d'écriture à valider qui sont arrivées. Alors, j'espère qu'elle est bien arrivée. Voilà. Donc, comme par magie, la fiche « L'événement est arrivé dans Happy Day » tout en sachant que moi, de mon côté, en tant qu'office de tourisme, pour l'instant, je n'ai pas encore saisi quoi que ce soit. Alors, la fiche d'arrivée ici, vous voyez, elle est en crayon orange, ce qui veut dire qu'elle est encore en mode brouillon. Ici, on voit qu'elle correspond bien à la fiche que j'ai pu créer et que c'est une nouvelle fiche et qu'elle vient d'Apidae Event. Je vais cliquer dessus pour voir un petit peu le rendu de ce que j'ai pu saisir en tant que tout à l'heure organisateur. Et je vais aller voir, donc, si je peux aller voir directement la proposition. Ici, donc, je vois les différentes informations qui ont pu être saisies par l'internaute. Mais, bien entendu, le formulaire qu'on a vu tout à l'heure, c'est un formulaire simplifié, ce qui fait que certaines informations n'ont pas forcément été complétées, telles que la géolocalisation, telles que les prestations, la réservation, un certain nombre de champs. Mais, un début de travail a été renseigné. Là, on voit que j'ai mes tarifs, on voit que j'ai déjà un certain nombre d'informations. Donc, à partir de ce moment-là, je vais pouvoir aller modifier la présentation pour aller ajuster onglet par onglet. Donc, si je passe dans présentation, identification, donc, la première chose, il va falloir, vous voyez, malgré tout, la fiche, elle a été amorcée, mais elle doit quand même être reprise directement par la personne en saisie directement à l'office de tourisme. Donc, normalement, ici, il va falloir renseigner l'entité de gestion. Donc, normalement, l'entité de gestion, vous l'avez déjà, puisque bien souvent, les personnes qui l'utilisent, le formulaire Rapid Aid Events, c'est des personnes qui sont habituées à organiser des événements sur votre territoire. Donc, il suffira, ici, d'aller chercher directement cette association. On va dire que c'est celle-ci, par exemple. Là, voilà. Ensuite, au niveau de l'adresse, au niveau de l'adresse, si nécessaire, il va falloir aller réajuster un petit peu les informations. Les moyens de communication, ils sont ceux qui ont été renseignés sur le formulaire, mais comme vous avez relié votre fiche à l'entité, si vous le souhaitez, à partir d'ici, rattaché, à partir des entités, vous pouvez, si vous le souhaitez, aller récupérer d'autres moyens de communication de l'organisateur. Mais il est vrai qu'en règle générale, ceux qui l'ont renseigné sur le formulaire sont vraiment ciblés par rapport à l'événement en question. Ensuite, on va... photographié et homogène au niveau de la saisie. Et les gens qui s'occupent de l'édition des programmes d'animation, ils auront quelque chose de propre. Voilà. Donc, vous avez intérêt à utiliser les lieux parce que ça va harmoniser votre saisie et ça sera plus propre sur vos programmes d'animation. Tout à fait. Ça me permet de rebondir sur le sujet en vous rappelant qu'il y a un atelier qui a été organisé sur la base de lieux et qu'il est consultable dans les replays. L'onglet présentation. Donc, au niveau de l'onglet présentation, l'organisateur, il a choisi des critères, mais il ne connaît pas forcément l'organisation et la structure de notre base. Donc, il est vraiment intéressant de pouvoir revenir sur les choix qui ont été proposés et si plus de catégories, peut-être choisir parmi ceux qui ont été proposés, celles qui sont les plus pertinentes. Ensuite, au niveau des descriptifs. Donc, au niveau des descriptifs, il y a de grandes chances, en effet, que vous ayez besoin de les reprendre un petit peu parce qu'il peut se glisser au milieu des horaires, des tarifs et puis pour avoir un style éditorial un petit peu plus perpétant. Et puis, comme sous toutes les fiches, vous avez les descriptifs thématisés pour les événements qui, eux, ne sont pas proposés dans le formulaire puisque l'idée de ce formulaire Appli-Diamant, c'est de faire simple et efficace pour l'organisateur. Mais, donc, bien entendu, vous avez la possibilité, vous, de venir ajouter des informations. Ensuite, localisation. Alors, la localisation, c'est important puisque sinon, votre événement ne sera pas géolocalisé sur les cartes. Mais aussi, comme a pu le dire Cyril tout à l'heure, à partir du moment où vous avez choisi ici dans l'identification un lieu, eh bien, vous n'avez pas besoin de géolocaliser à nouveau le lieu puisque cela se fait automatique. Pour les prestations, toute cette partie-là n'est pas proposée dans le formulaire Appli-Diamant. Donc, ça sera éventuellement à vous de venir l'enrichir. Les ouvertures. Les ouvertures, elles sont parfaitement reprises. Mais, bien entendu, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, ici, aller apporter des compléments du style reporté en cas de mauvais temps, date à confirmer, des informations qui pourraient apporter plus d'informations. Mais, dans l'onglet ouverture, ce qui est important, c'est de descendre un petit peu et de s'attarder sur la partie expiration. L'expiration d'un événement est importante. En fait, par défaut, Appli-Diamant vous propose date d'expiration le 17 mai. C'est la fin de votre événement. Mais là, reste à vous encore à définir qu'est-ce que vous souhaitez que cette fiche devienne à l'issue du 17 mai. Donc, pour ceci, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez renseigner que vous souhaitez qu'elle soit masquée automatiquement. Ça, c'est à effectuer si votre événement est susceptible de revenir sur une prochaine date. Sans que vous n'ayez pas à intervenir, la fiche sera masquée automatiquement. Demandez le masquage. La fiche passera dans un sens en attente et attendra votre intervention pour la masquer. Ou demandez la suppression. Au niveau des tarifs, au niveau des tarifs, je ne sais pas si j'en avais renseigné, mais je suis en train de voir qu'ils ne sont pas arrivés. Alors, je pense savoir pourquoi ils ne sont pas arrivés. Si tu peux retourner dans l'onglet présentation au niveau des catégories, tu as mis trois catégories. Ah oui. Et il y a de fortes chances que sur dégustation ou fête foraine, par exemple, il n'y ait pas de tarif unique et de tarif plein tarif qui soit disponible. Donc, en fait, le trois critères maximum, c'est un piège. L'idée, c'est qu'il n'y ait qu'un seul critère dans la mesure du possible, parce que quand vous avez un événement où vous avez plusieurs choses, il vaut mieux mettre « faites local » et dans le descriptif, dire qu'il y aura une dégustation, il y aura un concours de belote et qu'il y aura des manèges. Voilà. Parce que derrière, à la recherche, quand vous allez faire des recherches, vous allez avoir des choses pas très pertinentes. Et ça a aussi une incidence sur les tarifs, les critères qui sont disponibles en prestation, dans les tarifs et tout ça. Et je pense que là, plein tarif et tarif réduit ne doivent pas être disponibles sur dégustation, parce que bien souvent, les dégustations sont gratuites, alors peut-être pas partout. Voilà. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ne les apparaissent ici, mais qu'ils apparaissent bien en bas dans le tarif en clair. Oui, ils apparaissent bien en effet, avec les moyens de paiement que j'avais pu renseigner. Dans l'onglet « réservation », cet onglet « réservation » n'est pas prévu dans le formulaire, mais bien entendu, vous allez pouvoir ici venir renseigner des centrales de réservation ou des liens vers lesquels vous pouvez proposer une billetterie pour ces différents événements. Pour les multimédia, vous voyez donc ma photo et ma photo est bien arrivée. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, et qu'il vous a été proposé plusieurs photos, et bien en fonction de leur qualité, vous allez pouvoir garder, si vous le souhaitez, la plus belle, ou les supprimer pour en mettre d'autres qui vous appartiennent, pour être sûr des informations concernant par exemple les copyrights. Il est possible également de compléter avec des multimédia concernant cet événement, si vous aviez par exemple un prospectus pour le programme, ou encore des vidéos qui présenteraient l'événement des éditions précédentes. Au niveau des objets liés, c'est une information que vous, vous allez pouvoir compléter en fonction de cet événement. Alors, la possibilité de lier des objets entre eux par rapport à ce qu'on appelle une nature des liens, parce que vous avez des fiches qui sont intéressantes d'être regardées en simultané. Alors, pour un événement, ça pourrait être un restaurant qui se trouve sur place, ça pourrait être une adresse utile, ça pourrait être que cet événement est dans le programme d'un festival. Alors, en fait, oui, si vous êtes sur une fiche festival, vous allez pouvoir utiliser la nature de liens programme, et vous allez pouvoir lier les différents concerts, et puis si vous êtes sur des concerts, vous allez mettre la nature du lien, est organisé dans le cadre d'eux, et vous allez rattacher le festival. Et si vous étiez dans le cadre d'une visite guidée, Guéna, parce que c'est un truc nouveau, et tu as lancé des demandes toujours dessus, il y a une visite guidée, voilà. Donc, vous allez pouvoir rattacher le site qui est proposé à la visite dans le cadre de cette visite guidée. Par exemple, si c'est une visite d'église, vous êtes sur la fiche visite guidée, vous allez utiliser « est une visite guidée de » et vous allez aller chercher l'église en patrimoine culturel. Tout à fait. On arrive dans l'onglet « contact ». Donc, j'avais saisi un contact. Donc, bien entendu, il est repris. Et j'avais renseigné un mail, si je me souviens bien. Donc, le mail est bien ici. Gestion. Donc, au niveau de l'onglet « gestion », on se retrouve sur une fiche événement, comme vous en avez la connaissance, avec toutes les informations typos promo à Pidae. Sur un événement, il y a des choses qui sont intéressantes, par exemple, en plein air, déconseillées par mauvais temps, insolites, toutes sortes d'informations, de critères qui sont transversaux par rapport aux différents types d'objets. Et puis, pour cette partie-là, sur cet événement, je crois qu'il n'y a pas d'autres détails à communiquer. Une fois que tout a été vérifié, vous n'avez plus qu'à publier votre fiche. Donc, je vais la publier. J'irai bien entendu la supprimer ensuite. Je voulais la publier surtout pour vous montrer, en fait, dans l'historique des actions, historique, voilà. Ici, vous voyez, dans l'historique des actions, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'en fait, on ne sait pas qui a créé la fiche, mais on sait que cette fiche a été créée, en fait, par Pidae Event. Et que la personne qui l'a validée s'appelle Amandine Duvernay, et on a donc la date de réalisation. Je remontre un petit peu où sont arrivées les fiches qui sont saisies dans Pidae Event. Elles arrivent ici dans Demande d'API en écriture, Demande d'écriture à valider, et toutes les fiches qui sont saisies par les internautes arrivent ici directement. Donc, la question que vous devez vous poser, eh bien, comment je peux, moi, office de tourisme, installer ce formulaire Pidae Event sur mon site Internet ? Alors, pour la mise en place d'Apidae Event sur votre site Internet, en fait, il y a cinq étapes clés. Tout d'abord, il faut que votre administrateur local, votre référent Pidae au sein de votre office de tourisme, contacte son animateur Pidae. Car, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, mais un petit peu rapidement, en fait, le formulaire Pidae Event, pour faire simple, fonctionne avec un système qu'on appelle des API en écriture. Donc, la première chose, il faut contacter votre animateur pour lui dire que vous avez ce projet de mettre en place Pidae Event sur votre site Internet. et qu'au niveau de votre membre Pidae, au niveau de votre membre Pidae, il va donc devoir rajouter une information ici, précisant qu'il autorise votre membre à être gestionnaire d'API en écriture. Une fois ceci fait, automatiquement, les administrateurs locaux de votre membre vont hériter de la permission de valideur de demande d'API en écriture. Et les administrateurs en question auront donc, dans leur interface Pidae au niveau du module géré, l'entrée qu'on a vu tout à l'heure, qui est de valider les API en écriture. Mais les administrateurs locaux peuvent, s'ils le souhaitent, accorder cette permission à d'autres utilisateurs au sein de l'Office de tourisme. La troisième étape. Ceci étant fait, on parlait des paramétrages, maintenant la troisième étape. En fait, le formulaire Pidae Event est en réalité ce qu'on appelle une e-frame. C'est un petit code qui va être collé sur votre site Internet. Mais faut-il encore pouvoir mettre en place ce formulaire ? Donc pour cela, vous devez communiquer à votre animateur, Pidae, un certain nombre d'informations. Tout d'abord, le nom de domaine du site sur lequel sera installé le formulaire. Les adresses mail à alerter à chaque fois qu'une fiche a été saisie. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit que l'Office de tourisme recevait un mail. Mais on a la possibilité de préciser qui va recevoir ce mail. Il peut y avoir plusieurs personnes. Ensuite, vous devez communiquer le numéro identifiant de votre fiche de territoire. Ce qui va permettre de paramétrer le formulaire sur votre territoire de compétence. On l'a vu tout à l'heure, l'internaute peut saisir uniquement sur vos communes. Et puis ensuite, pour bien savoir à qui les fiches doivent être affectées, le numéro de votre identifiant. Pour cela, il y a un petit générateur simplifié qui a été mis en place. Je vais vous le montrer. Je clique ici. On arrive sur un espace réservé. Il faut s'authentifier sur Pidae. C'est le système du SSO. Grâce à ce système-là, j'arrive sur Pidae Event aide à la configuration. Et ici, je vais pouvoir aller taper le numéro de mon territoire. Alors, je ne le connais pas, mais voilà. Et ici, je vais pouvoir paramétrer mon formulaire. Alors, est-ce que je veux la ligne contact obligatoire ? Est-ce que je veux les informations sur le tourisme adapté ? Quelles sont les devises ? Puisque vous le savez, au niveau d'Adapidae, on est présent en Suisse et en Nouvelle-Calédonie. Et puis, c'est ici que vous allez pouvoir renseigner les emails qui seront à notifier. Les personnes qui seront à notifier, juste séparées par une petite virgule. Qui va, du coup, générer automatiquement ici les informations vous concernant. Et vous allez avoir accès à un petit code d'intégration, tout simple, qui sera à coller sur votre site Internet, directement sur la page où vous souhaitez que ces informations, où vous souhaitez que le formulaire puisse être disponible. Une fois ceci fait, vous copiez le petit code. Il reste encore quelques étapes, les voici. Donc, l'étape 4, c'est d'aller sur votre site Internet et de coller les frames en question. Donc, la procédure, elle est très, très simple. Normalement, 90 % des offices de tourisme, dans le cadre de leur CMS, ont la possibilité de copier des petits codes tels que ceux-ci. Alors, j'en connais certains, ils sont obligés de passer par leur agence web, mais normalement, ce n'est pas forcément le cas. Donc, vous êtes vraiment, normalement, indépendant pour mener cette mission. Et puis, pour être opérationnel, il vous reste une dernière étape, qui est l'étape 5. La dernière étape, en fait, vous devez aller dans, pour que votre système puisse être opérationnel, vous devez aller dans l'onglet, dans la rubrique diffusé, projet. Et là, dans le projet, vous allez devoir, en fait, tout simplement, vous abonner au projet Happy Day Event. Et pour cela, en fait, ici, sur le modèle que vous avez juste en dessous, vous avez une petite ligne qui présente ce projet et vous avez juste à cliquer sur le petit plus. Et à partir de ce moment-là, lorsque vous avez mis en place les 5 étapes, vous allez pouvoir commencer à communiquer sur la mise en place de ce formulaire qui pourrait être, donc, proposé à vos organisateurs. Voilà pour cette petite présentation rapide de la mise en place d'Happy Day Event. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, il y a eu une première petite question d'utilisateur qui demandait pourquoi on ne pouvait pas renseigner l'entité de gestion dans le formulaire. Donc, ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que c'est un formulaire simplifié et que la notion d'entité de gestion, un organisateur ne comprendrait pas. Et puis après, la deuxième contrainte, comme c'est un formulaire, alors il faut aussi rappeler, parce que je ne sais pas si on l'a dit, mais il faut absolument remercier Pierre Granger, l'animateur de l'Allier, qui a fait ce développement et qui l'a mis gracieusement à disposition de tout le monde dans le réseau. Voilà. Et globalement, la liste des organisateurs, ça veut dire qu'il faudrait qu'il aille chercher potentiellement des milliers de fiches et ça ferait un truc imbuvable. Et c'est peut-être pour ça qu'il ne l'a pas intégré. De même, ça pourrait être intéressant d'utiliser l'accès à la base de lieux, de proposer les lieux existants. Mais là, pareil, alors techniquement, je pense qu'il ne pourrait même pas aller le faire parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'API qui permet d'exploiter ces données. Donc, ça, c'était la première petite réponse. Après, il y a eu une autre question. Alors, de MBTAN, comment on peut installer sur un territoire qui englobe trois offices ? Eh bien, je disais de demander la création d'un territoire qui couvre les trois OT. Il faut voir ça avec son animateur. C'est ça. Et puis, il y avait Mélanie qui disait, est-ce qu'on peut mettre ce composant sur plusieurs sites ? Oui, absolument. On peut le mettre sur le site de la mairie, de l'office. Si vous avez une association culturelle, une MJC, il peut être sur le propre site de la MJC. Celui de la mairie, celui de l'office, il peut être à plusieurs endroits. Sauf erreur de ma part, ça ne pose pas de problème. Tout à fait. Et puis, du coup, Mélanie, c'est une bonne transition parce que je vais pouvoir passer la parole à Vivien, le directeur de l'office de tourisme de Bourg-en-Bresse, justement, qui a mis en place depuis quelques temps Happy Day Event et qui le propose également sur le site d'une mairie. Donc, Vivien, je pense que tu es parmi nous. Bonjour à tout le monde. J'excuse d'abord Cathy, qui est notre référente Happy Day à l'office de tourisme qui est absente ce mercredi. Et puis, merci à Génèle de nous solliciter pour ce retour d'expérience. Pour nous, l'office de tourisme de Bourg-en-Bresse, destination, office de tourisme associatif qui couvre un périmètre de 74 communes désormais. On a saisi la balle au bon de ce développement que tu viens de souligner, Cyril, de notre collègue du CRT Auvergne, de proposer une version test de ce formulaire Happy Day Event dans le cadre de la loi NOTRe, puisqu'on a passé d'un territoire de 15 communes à 74, 7 EPCI, 3 EPCI qui n'avaient pas d'office de tourisme et pas de traitement touristique ou peu de traitement touristique. Et l'opportunité de renforcer notre action sur le périmètre de 74 communes tout en étant en ressources constantes ou quasi-constantes, donc permettre aux organisateurs de saisir directement leur événement dans Happy Day Event via le formulaire. Donc, ça a été une vraie révolution, entre guillemets. Cathy, c'est quelqu'un qui est à temps plein sur le poste, sur Happy Day Event. Désormais, je crois qu'on est à 7 000 ou 8 000 fiches par an, dont 1 600 qui concernent des objets en dur. Donc, la différence, c'est de l'Event, manifestation, qui va de la vente du comité des fêtes ou sous des écoles après la classe, jusqu'au Jumping International 4 étoiles qui peut y avoir sur le territoire. Donc, il y a un gros travail de relecture et de validation qui est fait par notre collègue et qui retourne, qui repart à la pêche aux infos quand les fiches sont incomplètes ou quand une photo n'est pas adaptée ou quand la fichette, ils ont téléchargé la fichette de l'année dernière et que le millésime de la manifestation n'est pas bon. Faire un lien avec, tu le disais Cyril, faire un lien avec un équipement existant dans la commune s'il est déjà saisi dans Happy Day Event. Rendre compatible, en fait, le jargon à Happy Day au jargon de l'organisateur. Et là, il y a encore un gap. L'opportunité qu'on a eu aussi, c'est qu'on a eu un directeur de la communication de la ville-centre qui a été extrêmement attentif à l'existence de la base de données. Ça a été deux, trois, quatre, cinq réunions de présentation, que ce soit en agglomération ou au service communication de la ville-centre. Et ils ont compris aussi l'intérêt de ne pas dédoubler la saisie multiple d'agendas pour alimenter des sites Internet divers, notamment celui de la ville que Guénaëlle est en train de montrer. Donc, c'est une mouture que je découvre en même temps que vous parce qu'elle a été mise en ligne, je pense, il y a 15 jours, trois semaines pendant le confinement. Donc, c'est une coque de site qui est partagée avec l'agglomération. Et donc, le détourage de la commune, puisque c'est dédié aux habitants et aux organisateurs de manifestations sur le 0.000 Bourg-Cambresse, est uniquement détouré pour leur formulaire communal au code postal 0.000 Bourg-Cambresse. L'agglomération, je crois aussi, a le widget en e-frame, donc le formulaire en e-frame sur leur site. Je ne sais plus où il est, je ne le cache pas, Guénaëlle. Sur notre site également, donc, Bourg-Cambresse Tourisme, donc on a une page dédiée, je pense, qui est accessible depuis le bas de site, qui, donc, part vers le formulaire, ah oui, sur la droite, oui, merci. Je ne sais même plus comment on est organisé, on est en train de tout refondre, là, donc, voilà. Et on atterrit, quand tu vas cliquer ici, on atterrit sur l'e-frame. On a doublonné avec des petits flyers qu'on envoie en PDF à toutes les assos locales avec lesquelles on a déjà été en contact. Et un relais, un très bon relais, mais ça a été un travail de fond et qu'on continue de mener aujourd'hui, ce sont les secrétaires de mairie, les petites mains, qui elles-mêmes sont en relation avec les comités de fête, les organisateurs locaux, et qui diffusent notre petit flyer en PDF pour faire connaître le formulaire Happy Day. Donc, c'est un travail de pèlerin, on prend notre bâton, puis il faut aller rencontrer dans des conférences territoriales, des poches de 15, 10, 15 secrétaires de mairie qui sont en relation avec le comité de fête, avec le sou des écoles, avec l'organisateur de manifestations locales. On en a fait aussi des imprimés papiers qu'on a disposés, pareil, aux accueils de mairie. Comme ça, la secrétaire peut aussi avoir directement un imprimé qu'elle peut donner à un organisateur qui se présente à son accueil, à son secrétariat, quelqu'un qui va venir demander des tables, des chaises, des bancs pour organiser sa manif. Et bien, avez-vous pensé à l'annoncer sur le site de l'agglomération ? Donc, la porte d'entrée, là, c'est l'agglomération, mais comme la base de données, elle est commune avec le site de l'Office de tourisme, tout le monde est gagnant. À nous de faire, par contre, le tri, dans ce qui est une information à caractère touristique, une manifestation hyper locale, locale, donc périmètre communal, périmètre interco, périmètre départemental, et surtout sur la portée de l'événement. Là, on a un peu de travail encore à faire pour expliquer, faire comprendre dans la saisie du formulaire quelle est la portée. Des fois, on se retrouve, et là, c'est le travail important de la référente à Pidaé, on se retrouve parfois avec des ventes de boudins dans des portées nationales, mais encore d'autres choses. Et inversement, un grand prix de tennis avec les plus 100 ATP dans une portée communale. Donc, on a un travail de relecture qui est important. Donc, vous imaginez bien sur un panel de 3, 4, 5 000 fiches, le boulot que ça prend derrière. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions déjà apparues dans le chat. Alors, il y a Mélanie qui a une question, Mélanie l'a battue. Qui dit, comment avez-vous fait pour limiter le formulaire à une seule commune ? Car mon formulaire a toutes les communes de notre territoire. Du coup, si je fournis le code, les mairies auront ainsi toutes les communes. En fait, il faut créer une e-frame un peu particulière qui, au lieu de se caler sur le territoire, se calera sur le code INSEE de la commune concernée. Donc, c'est un formulaire à créer particulier. Donc, je ne sais pas, Mélanie, de quel… Oui, il faut refaire un deuxième formulaire. En effet, un formulaire par mairie qui se cale uniquement sur le code INSEE. Donc, c'est vrai qu'en back-office, c'est le code INSEE qui renvoie un code postal. Et pour le KIDAM, c'est le code postal qui s'affichera, je crois. On a eu, voilà, la stratégie, c'est qu'on a eu un alignement quand même très favorable de planètes. Il faut le reconnaître, on a eu beaucoup de chance. Entre un directeur communication, le directeur communication de la ville et aussi le directeur de cabine et du maire, qui est aussi le président de l'agglo. Donc là, à ce niveau-là, on a eu un bon alignement de planètes. Et le fait est aussi que l'agglomération a certes des moyens, mais qu'elle ne peut pas les démultiplier aussi largement que le territoire, de par la loi NOTRe, s'est élargi avec ses 74 communes. Au niveau des organisateurs aussi, donc là, on a pas mal de pédagogie. On essaie de faire des réunions centralisées ou délocalisées sur le territoire avec des grappes d'organisateurs. Alors ça, on en voit un petit peu au tout venant. Un organisateur peut être un patron de café, un restaurateur qui va organiser peut-être un événement dans son établissement. Ça peut être donc le président du comité des fêtes locales. Donc, on fait des réunions à 8-10 personnes pour leur présenter, comme Guénaëlle l'a fait, un peu moins techniquement, mais juste la partie front office finalement, le formulaire pour qu'ils aillent directement alimenter avec leur manifestation le formulaire dans la base de données. Donc là aussi, c'est encore un travail de terrain, de pèlerin, de conviction. C'est aussi un travail d'accompagnement sur l'utilisation de l'outil informatique, parce qu'il y a des gens qui sont complètement distants de toutes ces technologies-là. Donc, il y a divers publics qui participent à ces temps-là. Mais ça justifie aussi la présence et l'action de l'Office de tourisme sur un territoire qui est à faible pression touristique. On ne va pas se le cacher. On va parler dans le sens de ce que vient de dire Vivien. Sur l'Office du tourisme de Chambéry, où ils ont, parce que c'est une métropole, sauf erreur de ma part, et ils ont un gros tissu associatif. Ce qu'ils ont fait, c'est que quand les gens venaient à l'Office, en principe, ils avaient l'habitude de donner une affiche en disant, voilà, on a tel événement ou des flyers. Et maintenant, ils leur disent, il n'y a pas de problème, on met l'affiche et les flyers. Par contre, si vous voulez que votre événement remonte sur notre site, donc ils ont fait comme vous un petit support qui redonne le lien sur le site Internet où on peut tomber sur le formulaire de saisie. Et ils leur disent, maintenant, prenez l'habitude, mais on ne saisira plus pour vous. C'est à vous d'aller saisir. Et ça se passe bien. Je crois qu'ils reçoivent entre 30 et 50 fiches créées par jour. C'est un gros volume aussi. La stratégie, à un moment donné, ça a été d'arrêter, de prendre les partenaires par la main parce qu'il n'aurait été plus possible de faire ça pour un territoire de 74 communes. Et donc, si vous ne les saisissez pas, si vous ne saisissez pas vous-même la manifestation sur le formulaire, elle ne remontera pas sur l'écosystème agglomération, site de l'office de tourisme, site de la ville-centre et ainsi de suite. Donc, c'est la stratégie amont de la saisie et de l'opportunité d'utilisation du formulaire. La stratégie avale de vendre la visibilité sur un écosystème de site et puis après, sur la déclinaison de papier, selon la stratégie de l'office de tourisme. Ça fait tous les ventailles, tout le spectre d'outils. Donc, les réunions en présentiel, le petit flyer d'accueil, le PDF expédié aux organisateurs, les sensibilisations de secrétaire de mairie, c'est à la fois l'avancée empirique des freins qu'on a pu constater et effectivement le gros travail d'accompagnement de terrain à mener pour convaincre les organisateurs à utiliser l'outil. Oui, tout à fait. Par contre, ce qu'a présenté Guénel, ça a été d'une simplicité le formulaire. Donc, ça, ça a été extrêmement, extrêmement rapide. Oui. Et on a mené une petite phase test avec des organisateurs ciblés. On prenait peut-être une à deux demi-journées semaine sur trois, quatre semaines. On le prenait par la main pour le coup. On disait, on te donne un lien, tu vas sur ce lien, tu saisis ta manif. Et puis en face, Cathy, la préférante à Pidalé, se mettait en réception et en fait recueillait aussi les plus et les moins de la part de l'organisateur afin qu'on puisse faire remonter aussi à notre collègue de l'Auvergne des pistes d'amélioration pour le formuler. Aujourd'hui, je pense qu'il est bien abouti. Je ne sais plus, quelqu'un te disait dans le chat, pourquoi ne pas proposer l'association de l'équipement au lieu ? Ça, c'est un jargon qui nous parle à nous, mais qui ne parle absolument pas aux organisateurs. En plus, il y a des contraintes techniques pour revenir sur cette question. C'est-à-dire que globalement, si on veut mettre les organisateurs, il y a plusieurs dizaines de milliers d'entités. Donc, avec en plus des homonymes. Donc, si on mette une bêtise club de foot, après, vous risquez d'en avoir 50 et il faudra trouver celui qui est sur la bonne commune. Donc, déjà dans Happy Day, on voit que c'est quelque chose qui est un peu lourd. Donc, voilà, c'est pour ça, je pense que Pierre n'avait pas intégré cette info-là. Par contre, c'est vrai qu'on peut mettre structure organisatrice pour avoir le bon nom. Mais globalement, tout ne sera pas parfait. Et que ce soit cette partie-là, le Happy Day, comme l'extranet dans Happy Day, ou d'autres solutions de collecte qui sont déployées par des prestataires privés, il y aura toujours un temps de contrôle et de mise, entre guillemets, au format. Là, par exemple, vous voyez sur les portées, ça porte à confusion parce qu'il n'y a pas de définition, alors que dans Happy Day, il y a les définitions. Voilà. Maintenant, typiquement, moi, c'est un champ que je n'aurais pas mis à disposition dans le formulaire parce que c'est vous qui êtes en capacité de dire voilà la portée de l'événement. Si le descriptif est bien fait, on comprend tout de suite si c'est un événement majeur ou si c'est un événement local. Alors, Mélanie, vous avez stoppé la déclinaison papier, du coup, chez vous. La déclinaison papier. Bonjour. Salut. Oui, effectivement, nous, on a mis le questionnaire en place sur notre territoire, du coup. Et il se pose toujours la question de savoir si pour ceux éventuellement qui ne pourraient pas passer par Internet, on continue à envoyer le format papier ou pas. C'est une question qui se pose tout de suite où on n'a pas encore fait la réponse. Mais voilà, chez vous, comme vous êtes nettement plus avancé que moi là-dessus, je me suis demandé si vous continuez à envoyer des demandes d'animation par papier. Ou si vous avez totalement stoppé. C'est une très bonne question. Il me semble qu'on a eu une période de tuilage entre effectivement ceux qui étaient encore loin de l'électronique et où il y a deux ans, on continue encore de faire quelques envois papier pour ceux qui n'avaient pas encore l'Internet et la facilité de naviguer sur un formulaire. Mais aujourd'hui, je crois qu'on ne le fait plus. Mais on a eu une période de tuilage. Il y a Marie, apparemment, vers Manos, qui a arrêté le papier. Non ? Plus de questions ? Bonjour, c'est Cathy Panatoni. À l'Office de tourisme, M. Dardèche, René Village, l'utilisateur en question. Désolée. Je reviens un peu par rapport au formulaire en ligne, qui est très bien. Je vais certainement l'appliquer, puisque jusqu'à maintenant, effectivement, j'avais qu'une structure qui saisissait. Et donc, du coup, je recevais directement dans la boîte mail quand il fallait que je valide, que je vérifie, puis ensuite valide sa fiche. Mais effectivement, heureusement, j'en ai qu'une. Le problème qu'il y a, c'est quand je vois au niveau associatif, Cyril m'a très bien répondu. Mais effectivement, au niveau associatif, par exemple, la plupart du temps, chaque année, ça peut changer de… Enfin, pas d'organisateur au niveau de la structure, de ce qu'on appelle l'entité de gestion au niveau de l'association, par exemple. Mais les participants, que ce soit le numéro de téléphone ou contact, on n'a pas forcément le retour des communes non plus quand ça change d'organisateur et que la structure existe toujours, qu'ils ont passé la main à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je trouve que ça serait quand même intéressant s'il y a possibilité de modifier le questionnaire, le formulaire en ligne, de pouvoir ajouter structure organisatrice, par exemple. Ça nous permettrait de tout de suite retrouver, et s'il y a une modification de numéro de téléphone, de pouvoir à ce moment-là aller dans la titillation pour la modifier et de noter, quoi, en fait. C'est pour ça. Peut-être que c'est une question bête, mais par expérience, en fait, c'est ce que je m'aperçois au quotidien. Alors, c'est vrai qu'il y a le champ ici qui s'appelle organisateur. Il est facultatif, mais vous pouvez laisser un message du dessous. Il sera communiqué à votre office de tourisme. Merci de préciser l'organisateur de la manifestation. Ah oui, ça serait pas mal, oui. D'accord, oui, c'est vrai. En fait, il faudrait aller vérifier, parce qu'un certain nombre d'offices de tourisme, vous avez installé la version 1 du formulaire Rapid Eye Event, et il y a eu des mises à jour. Donc, ce qui serait intéressant, c'est d'aller comparer votre formulaire avec celui de Bourg-en-Bresse que je vous mettrai en lien. Et si les champs ne sont pas identiques, revenez vers votre animateur pour qu'il vous accompagne pour mettre le nouveau formulaire. Il y a eu des petits ajouts de champs. Donc, il se trouve peut-être que vous n'avez pas cette dernière ligne sur votre formulaire. C'est possible. Oui, elle date de novembre. On ne l'a pas en ligne, nous, encore, mais c'est quelque chose que je vais mettre en place. Par contre, je trouve ça très judicieux. Et je verrai avec Nadine à ce moment-là. Nadine a en Ardèche. Oui, c'est d'accord. Il y a Séverine qui nous demande où remonte le commentaire privé. Donc, lui, il remonte juste dans le mail de notification que vous recevez de mémoire. Il y a un petit retour aussi par rapport au… Toujours sur Bourg-en-Bresse. Cathy, elle intervient, on va dire, sur les 73 communes autres que Bourg-en-Bresse en validation. Et sur la commune de Bourg-en-Bresse, on a accompagné en formation, entre guillemets, une agent de la ville de Bourg-en-Bresse, du service manifestation, relations extérieures, communication, à l'utilisation d'APIDA pour qu'elle-même soit en validation des événements qui se déroulent sur le 0.000 Bourg-en-Bresse. Parce que sinon, on ne s'en sort pas. En ressources humaines disponibles, on ne s'en sort pas. Après, peut-être pour amener un petit témoignage complémentaire, ce qu'il est possible aussi, par exemple, nous… Alors, il y a le territoire sur tout ce qui est bord du lac d'Annecy. L'office d'Annecy, je ne crois pas qu'il ait déployé ce formulaire. Par contre, pour des gens… Et là, il y a deux approches très différentes. Ce formulaire, il est parfait pour des organisateurs occasionnels. Par contre, si vous avez des organisateurs réguliers qui font beaucoup de choses, vous aurez peut-être plus intérêt à privilégier soit l'extranet, parce que du coup, ils peuvent saisir l'entité de gestion, ils peuvent saisir le lieu, ils peuvent renseigner tous les champs. Bien sûr, si vous leur donnez la main dessus. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est qu'à Annecy, ils ont commencé comme ça avec les musées de l'agglo. Et finalement, au bout de quelques mois, quand ils ont vu que la saisie était propre, qu'il n'y avait rien à redire, on les a créés en tant que prestataires de loisirs. Donc, ils étaient membres au même titre que vous en tant qu'Office du tourisme. Et ils sont devenus autonomes. Et ils géraient leur saisie. Il n'y avait plus de validation de l'Office. Alors, ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de validation de l'Office qu'ils ne se parlent plus. parce que l'Office continue à leur donner leurs contraintes en disant, nous, sur le site, on affiche comme ci, comme ça. Et globalement, si vous gérez vos fiches, nous, on en a besoin en cinq langues. Donc, mettez de la collaboration pour qu'on puisse faire les traductions sur ces événements. Voilà. Mais potentiellement, ce formulaire, il est vraiment génial pour tout ce qui est organisateur occasionnel. Après, pour des organisateurs réguliers et qui ont du volume, peut-être que ça vaut le coup de réfléchir aussi à passer avec soit de l'utilisateur extra net et si vous voyez qu'ils saisissent propre, crée un compte prestataire de loisirs. Et comme ça, ils sont autonomes. Et vous, vous récupérez toujours leur contenu. C'est ce qu'indique Séverine, je crois, dans le chat. Vous vous êtes rendu compte en faisant une réunion avec les gros organisateurs. Voilà, les réunions sur le territoire ou centralisées à Bourque avec les organisateurs ont permis de déceler les organisateurs récurrents, donc théâtre. On les avait déjà identifiés, mais des organisateurs tiers sur le territoire qui amènent des choses récurrentes. Et du coup, la réunion de présentation formulaire s'est transformée en rendez-vous particulier ou collectif avec les gros contributeurs, on va dire, de manif en leur ouvrant les droits qui vont bien dans la plateforme en vue de saisir leur rendez-vous. Donc, les clubs pro de sport, salles de spectacle, théâtre, enfin, les organisateurs de choses récurrentes. Donc, ça permet de libérer, effectivement, comme tu dis, Cyril, si c'est propre de ce côté-là, de se concentrer sur les organisateurs occasionnels. Après, alors, il faut juste faire attention, pas de raccourci mauvais. Là, ce que je viens de dire, c'est que globalement, vous pouvez leur créer un compte utilisateur extra net à ces gens-là, au début, pour vous assurer qu'ils soient parfaitement à l'aise sur la saisie, qu'ils respectent bien les règles de saisie. Et puis après, vous pourriez demander est-ce qu'on leur crée un compte prestataire de loisirs et qu'on les rattache en compte utilisateur de membres. Et attention, ne pas les rattacher à votre office du tourisme. Ce n'est pas un utilisateur membre de l'office du tourisme parce que ça veut dire que vous allez leur donner des droits dont ils n'ont pas besoin et vous prenez des risques. C'est-à-dire que si demain, vous donnez au gars du club de foot, vous lui créez un compte utilisateur et que vous le mettez sur le compte de l'office du tourisme et non pas en utilisateur extra net, ça veut dire que demain matin, s'il a un coup de chaud, il peut vous supprimer toute votre base de données. Parce qu'il aura les mêmes droits que vous pour gérer, valider. C'est vraiment important de bien faire le distinguo sur le statut. Est-ce que vous avez d'autres questions ? On va conclure cet atelier qui était consacré à Happy Day Event. Je vais remercier tous les participants pour leur présence et puis, bien entendu, Vivien et Cyril pour leur complément et leur témoignage qui était vraiment très intéressant. C'est vrai que cet atelier, c'était vraiment d'avoir un temps de partage au-delà de la présentation basique du formulaire, mais sur les bonnes pratiques qui peuvent se faire au sein des différents offices de tourisme sur tous les territoires couverts par Happy Day Event. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et puis prenez soin de vous. Et puis, il a encore le temps de s'inscrire pour l'atelier de demain. Et puis, il a encore le temps de s'inscrire pour l'atelier de demain.